Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite chapitre 3, saison 1, qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 et à Valanchoin qui a trouvé ce glitch, enfin c'est eux qui ont trouvé le glitch, donc franchement mettez des hashtags Johnny34 et des hashtags Valanchoin dans les commentaires, parce que c'est eux qui ont trouvé ce glitch insane, donc merci à eux. Et grosse dédicace à eux, franchement c'est une exclusivité sur ma chaîne, c'est déjà le deuxième glitch qu'ils trouvent, donc franchement c'est des exclusivités, vous trouverez ça nulle part ailleurs. Voir même, c'est peut-être même en fait le troisième glitch qu'ils trouvent, donc franchement ils sont trop forts. Donc voilà, pour réaliser le glitch vous allez devoir vous rentrer dans le mode créatif de Fortnite, exactement là où je suis, et ensuite vous allez interagir avec ces deux consoles, donc les deux failles qu'il y a ici, pas les deux failles là-bas, il faut vraiment utiliser ces deux failles. Et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 5 1 8 5 0 2 7 4 7 6 5 8, et ensuite vous acceptez et vous validez. Alors le deuxième code, attendez parce que je l'ai pas sous les yeux, le deuxième code c'est, voilà c'est 8 8 6 8 0 0 4 3 9 1, quoi ? 4 3 1 9 1 2, voilà désolé, je mettrai de toute façon les codes en description et en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc quand vous avez rentré ce code, vous acceptez, quand vous avez rentré les deux codes, vous rentrez dans la map de gauche, donc voilà la map God Mode, vous attendez que le jeu se lance, et quand le jeu s'est lancé, vous allez prendre les items que je vais vous dire. Alors le premier item que vous allez prendre, ce sont les pièces, ensuite vous prenez les matériaux, les poissons failles et les poissons ombre, voilà vous avez besoin de ces 4 items. Ensuite vous rentrez dans la faille, dans la faille God Mode, là ça va vous renvoyer dans l'accueil du mode créatif, donc vous attendez la réapparition. Quand vous êtes réapparu, ce que vous faites, c'est que vous allez utiliser votre touche X pour voler, donc vous appuyez 2 fois sur X, comme ceci. Ensuite quand vous volez, vous allez vous diriger en face de la deuxième map que vous avez tapé le code, et vous allez tout simplement passer au-dessus en maintenant X pour voler plus haut. Là vous allez tomber sur un mur orange, il va falloir monter encore pour passer au-dessus du mur orange. Là je vois qu'en haut à droite sur ma mini carte, mon personnage avance, donc j'ai plus besoin de monter. Donc là je descends et je vais vers l'île, donc vous pouvez vous repérer avec les montagnes qui sont aux extrémités, enfin à l'horizon. Donc regardez, il y a une montagne à gauche, une montagne à droite, vous avez juste à avancer entre les deux montagnes. Ensuite vous arrivez près de l'île, donc l'île est en train de se charger. Quand vous êtes près de l'île, vous allez vers la gauche, et là vous allez voir qu'il y aura une sorte de plateforme plate, voilà juste ici. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez utiliser votre poisson ombre, et vous allez passer à travers ici. Donc hop, voilà, vous passez à travers le mur, enfin le plafond. Donc hop, ouais c'est un peu galère parfois. Donc là je n'arrive pas à passer, donc on va essayer de passer ici, à travers ce mur là. Voilà, là j'ai réussi à passer, il faut un peu insister. Ensuite vous êtes dans une sorte de boîte de discothèque, et là regardez, il y a des personnes qui dansent. Donc ce que vous allez faire, c'est aller ici, vous voyez là il y a une petite faille, et vous allez mettre un ping juste ici. Ensuite vous allez ressortir, donc vous repassez par le dessus, hop, poisson avec votre ombre. Vous ressortez du bâtiment, ensuite vous enlevez votre ombre. Ensuite vous vous mettez sur le bâtiment ici. Vous allez prendre votre poisson faille, vous allez l'utiliser, ce qui va vous permettre de pouvoir construire dans cette map. Ensuite vous vous laissez tomber, donc là il y a le ping. Vous vous laissez tomber en bas du ping, voilà, vous allez devoir tomber dans l'eau. Donc le ping est là, moi je me laisse tomber dans l'eau. Hop, donc quand je suis dans l'eau, je sors les constructions, et je construis juste en dessous du ping. Donc je vais me mettre plus ou moins près du ping, voilà. Et là je vais construire un mur. Et j'appuie deux fois sur X pour voler, et là ensuite je vais regarder vers le bas, et je vais monter en maintenant... Ah, ça ne va pas fonctionner. Je vais monter en maintenant ma construction. Comme ça, ça construit en illimité, voilà, comme ça. Hop, attendez, parce que là ça ne construit plus. Voilà, il faut vraiment construire comme ceci. Voilà. Après si vous construisez genre un mur par exemple ici, et que votre mur il est là, bah c'est pareil, vous pouvez aussi construire. Mais si votre mur est là, bah en fait vous construisez des sols comme ça. Hop, vous construisez des sols, voilà, comme ça. Et il faut essayer de construire aussi un escalier ici, pour casser la base ici. En fait il y a une petite base ici, il faudra la casser. Donc quand vous avez réussi à construire comme ceci à peu près, et bah là vous allez prendre votre poisson faille, vous allez vous téléporter ici, vous allez utiliser votre poisson faille, vous allez passer à travers le plafond. Ensuite vous allez venir ici, et là vous allez enlever votre poisson ombre, et vous allez construire exactement comme je le fais. Donc on va créer un plat, un plat, voilà vous créez des plats. Donc là je ne peux pas construire de plat. Ok voilà, c'est bon j'ai réussi. Ensuite quand vous avez construit votre plat, pour empêcher la faille en fait, c'est pour empêcher le respawn, vous allez mettre un plafond comme ceci. Voilà, vous mettez des plafonds, hop, hop, vous mettez 4 plafonds, comme ça vous êtes sûr que la faille est bien bloquée. Quand vous avez fait ça, vous allez au plein milieu de la pièce, vous allez faire flèche du haut, vous allez dans jouer, et vous allez déposer votre pièce. Comme ça vous avez un million de pièces dans la map. Ensuite vous appuyez sur options, et vous allez dans votre paramètre menu, et vous allez faire réapparaître. Appliquer triangle pour réapparaître. Là vous allez attendre de réapparaître, et ensuite quand vous êtes réapparu, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur triangle, vous allez vous appuyer sur X, ensuite vous supprimez, et vous allez marquer le code SCM en majuscule ou en minuscule, c'est 3 lettres, c'est rapide, c'est efficace, et vous acceptez pour mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent, et merci à tous ceux qui me donnent de la force. Ensuite quand vous êtes réapparu, vous allez prendre votre pièce de 1 million de pièces, et là ce que vous allez faire, il y a deux techniques. Soit, vous allez, enfin moi je vais vous montrer la technique que moi j'utilise. Donc vous prenez votre pièce, et ensuite vous allez près de la personne qui danse. Et là vous allez voir, il y a un petit interrupteur, vous allez pouvoir appuyer carré dessus, pour réapparaître toutes les minutes à cet emplacement. Donc déjà rien que quand vous appuyez sur cet interrupteur, vous gagnez 3000 points. Donc ensuite vous faites demi-tour, et vous allez aller près des distributeurs, qui sont juste ici à gauche. Et là regardez, ça va me donner des XP. Donc là ici ça me donne pas d'XP, là ça me donne pas d'XP, là ça me donne pas d'XP. Donc il faut vraiment utiliser la carte que vous voyez. Donc là vous utilisez l'appareil, et vous spammez carré 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 pour gagner des XP. Donc là il faut savoir que ça m'a donné 800 XP, là bas ça m'a donné 3000 XP, et en fait c'est totalement aléatoire. Peut-être que vous, vous allez gagner 10 000 XP, 5000 XP, ou peut-être moins d'XP que moi, mais c'est totalement aléatoire, donc il faut tester. Si vous gagnez beaucoup, tant mieux, si vous ne gagnez pas beaucoup, ben tant pis. Et là regardez, au bout de 1 minute, 30 secondes, 1 minute, ça va me re-téléporter devant la piste de danse. Donc je vais pouvoir réappuyer sur le bouton qui me rapporte énormément d'XP. Donc là vous spammez carré 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 pour avoir blindé d'XP en achetant des cartes. Ensuite, à un moment, ben voilà ça me TP. Quand ça vous TP, vous appuyez sur carré ici pour regagner beaucoup d'XP. Donc voilà, ça va me donner 2800 XP. Donc vous avez vu, l'XP a un peu diminué, parfois l'XP diminue, parfois l'XP augmente, c'est complètement aléatoire. Donc quand vous avez appuyé sur le bouton carré pour avoir plus d'XP, vous revenez là et vous spammez carré 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 sur le distributeur pendant 1 minute jusqu'à temps de vous faire téléporter là-bas. Alors si maintenant, vous vous utilisez un Cronus Max Pro ou un Strike Pack ou sur votre PC, vous utilisez un autoclick, ben vous n'avez pas besoin d'aller là-bas. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez ici et vous ne faites qu'acheter en illimité des cartes. Mais le problème, c'est que là, moi j'ai construit des constructions et tout ça, j'ai appuyé sur le bouton. Donc si vous voulez juste faire un autocliqueur sur la machine, ben vous, vous ne construisez pas comme moi j'ai construit et vous n'appuyez surtout pas sur ce bouton pour réapparaître toutes les minutes. Donc il faut vraiment ne pas construire là-bas et ne pas appuyer sur ce bouton. Donc si vous voulez juste faire un autocliqueur sur la machine, ben ce que vous faites, c'est que vous ne construisez pas. Donc vous ne prenez pas les construits dans le God Mode, dans la map God Mode et vous ne prenez pas les poissons faillés. Vous ne prenez que les poissons ombre et que les pièces et ensuite vous vous dirigez vers le distributeur là-bas et vous mettez un autocliqueur pour que ça clique en illimité, donc un rapid fire sur carré pour que ça clique en illimité pour gagner des XP en illimité sans rien faire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace !